Lorsqu'un courant électrique traverse un résistor, celui-ci se met à chauffer. C'est un phénomène physique qu'on appelle l'effet Joule. On peut s'imaginer le mécanisme très très simplifié de la façon suivante, à savoir, comme des électrons vont chercher à traverser le résistor, et que celui-ci est constitué d'atomes, les chocs des électrons contre les atomes vont faire vibrer davantage les atomes. Et la température étant une mesure de l'agitation moléculaire, ou ici des atomes, fait que, oui, la température du résistor augmente. Alors, puisqu'il s'agit d'un résistor, d'un conducteur ohmique, la loi d'Ohm est valable. La tension U est égale à R fois I. Et comme la puissance d'un composant électrique, la puissance P, est égale à U fois I, et que U est égale à Ri, on a que la puissance est égale à Ri carré. On aurait pu aussi avoir la puissance égale U carré sur R, en remplaçant cette fois-ci I par U sur R. Voici deux expressions de la puissance qui est dissipée par effet Joule dans un résistor. Je vous rappelle qu'il faut utiliser R en ohm, U en volt, I en ampère, si vous voulez trouver une puissance en W. et vous pouvez 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 trouver une puissance en W. – Sous-titrage FR 2021